Au niveau du mandat de handicap international, qui d'ailleurs vient de changer de nom avec une nouvelle marque qui s'appelle Humanité Inclusion, c'est bien pour lutter contre toute forme de discrimination, même si au départ, le mandat initial était vraiment centré sur le handicap. Donc, lutter contre toutes sortes de discriminations, une des discriminations qui existent dans le monde, c'est la discrimination au genre. Et on voit aujourd'hui, encore aujourd'hui, qu'on a une forte disparité en fonction des pays où l'on intervient sur cette dimension-là. Donc, handicap international ou Humanité Inclusion, c'est doté d'une politique genre-âge-handicap, dans l'idée de lutter contre toute forme de discrimination, quel que soit l'endroit où on intervient. Évidemment, cette politique est également appliquée au niveau des ressources humaines en tant qu'employeur, puisqu'autant s'appliquer à soi-même, ce que l'on demande d'appliquer chez les autres. Nous avons d'abord une politique genre-âge-handicap, qui regroupe l'ensemble des thématiques chères à notre mandat. Cette politique se décline au niveau des ressources humaines, sous la forme d'un accord égalité professionnelle pour le genre, qui vise à regarder tous les indicateurs et faire des diagnostics en fonction des pays sur l'égalité hommes-femmes, l'égalité professionnelle, mais également regarder l'évolution professionnelle dans les postes. Donc, on regarde également l'accessibilité à des postes à responsabilité supérieure. Et on regarde également un autre indicateur, qui est l'écart de rémunération qu'on peut avoir selon les niveaux et selon l'ancienneté entre les hommes et les femmes, de manière à veiller à ce que chacun soit traité avec équité, au sens RH du terme. Donc ça, c'est notre accord diversité. On a d'autres mesures dans cet accord, qui par exemple, visent à renforcer l'inégalité qu'il pourrait y avoir pour les femmes ayant un congé maternité ou ayant un enfant, et qui donc provoquent une absence prolongée dans le cadre du travail, pour éviter qu'elles ne soient discriminées au retour de leur congé maternité. Et dans le cas où des augmentations générales de salaire ont été octroyées, chaque femme ayant été absente va toucher la moyenne des augmentations individuelles de son entité, de manière à assurer qu'il n'y a aucune discrimination sur ce thème. Le troisième instrument, c'est que suite à cet accord égalité professionnelle, nous avons une commission diversité qui a lieu une fois par an, qui est suivie par des membres représentants du personnel. Et nous regardons les indicateurs de chacune des catégories, de façon à voir les évolutions. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que par exemple, sur le personnel siège, on a 70% de femmes contre 30% d'hommes, avec plutôt une bonne proportion, 56% de femmes cadres contre 44% d'hommes. Sur le terrain, et dans nos pays d'intervention, les chiffres sont plutôt inversés. Le personnel international est très équilibré, que ce soit à tous les niveaux hiérarchiques et dans globalement tous les pays. Par contre, pour les staffs nationaux, le personnel national, nous avons des pays pour lesquels nous avons énormément de mal à recruter des femmes. Et ces rapports annuels nous permettent de scruter et de piloter, monitorer nos politiques en local, de manière à renforcer la promotion et l'accessibilité aux postes de femmes, si tel est le cas. On peut citer par exemple l'exemple du Mali, où aujourd'hui on sait qu'on a énormément de soucis pour recruter des femmes. Donc celles qu'on arrive à recruter, on essaie de les accompagner au mieux dans leur carrière, de manière à ce qu'on les fidélise et qu'elles ne repartent pas dans la nature ou qu'elles perdent leur emploi pour des raisons familiales.